Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes présentement au cours 1, le premier cours de l'année. Bien oui, vous n'êtes pas chanceux si vous avez raté ce cours-là, mais par chance, il y a une petite application qui va nous permettre de reprendre la matière ratée. Cours quand même pas trop compliqué. On va faire de la résolution d'équations. En fait, c'est un petit peu de révision. Ok. Alors, je vous donne un premier exemple. L'exemple 1. Alors, deux parenthèses. Je vais l'écrire. Pas besoin de nommer chacun des éléments. Alors, on va commencer par faire la distributivité pour chacune des parenthèses. Donc, ici, on va avoir 6x plus 14. Attention, ici, on distribue le moins 3. Donc, ça va nous donner moins 3x. Puis, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. C'est égal à 2x plus 4. On va s'arranger pour regrouper les termes semblables ici. Donc, 6x moins 3x, ça me fait 3x. 14 moins 3, ça me fait 11. Donc, plus 11. Et de l'autre côté, les termes semblables étaient déjà regroupés. Donc, on va s'arranger pour que les termes en x soient d'un côté. On va le mettre du côté gauche. C'est plus facile. Donc, on va faire moins 2x de chaque côté. Ce qui va me rester x ici. Et de l'autre côté, on va faire moins 11 de chaque côté. Donc, ce qui va me donner moins 7. Et on a déjà la réponse. X est égal à moins 7. Allons-y avec l'exemple 2. Et attention, l'exemple 2, nous avons un coquin. Attention, soyez vigilants. Alors, voici. 3x plus 7 est égal à 2 parenthèses x plus 8 plus x. Donc, on y va comme d'habitude, même si c'est un coquin. Si on fait attention, on ne devrait pas tomber dans le piège. Donc, 2 fois x, 2x. 2 fois 8, ça me fait 16. Plus x. Je regroupe les termes semblables. Donc, ça va me faire... 3x plus 7 est égal à 3x plus 16. Donc, je vais faire moins 7 de chaque côté. Donc, 3x est égal à 3x plus 9. Et je vais soustraire 3x de chaque côté. Ce qui me fait 0x. On n'écrit pas 0x, on écrit 0. 0 égale 9. Oh! Il n'y a même plus de x. Est-ce que ça se peut 0 est égal à 9? Non. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que c'est un coquin. C'est parce que ce numéro-là, peu importe la valeur de x. Peu importe si je remplace x par quoi, je n'aurai jamais une égalité qui est là. Donc, la réponse finale, c'est... Impossible. On a une contradiction ici. Donc, la réponse, c'est... Impossible. Pour l'exemple 2. L'exemple 2. Ici. Qui était l'exemple coquin. Bon. Passons maintenant au troisième exemple. Nous avons... Oh! Attention! Un ratoureux. L'exemple 3. C'est le ratoureux. J'aime bien donner des petits noms à mes exemples. Moi, ça fait comme plus personnel. Alors, on y va. 3x plus 4x moins 1 est égal à 8 parenthèses x moins 3. On ferme la parenthèse. Moins x plus 23. Comme d'habitude, on va simplifier chacun des deux côtés de l'égalité. Donc, dans le premier côté, 3x plus 4x, ça fait 7x. Moins 1. De l'autre côté, je distribue. Donc, ça me fait 8x moins 24. Moins x. Plus 23. Il y en a peut-être qui commencent déjà à voir le ratoureux là-dedans. Ça, c'est les plus vides. Bon. Je continue. 8x moins x, ça fait 7x. Moins 24 plus 23, ça fait moins 1. Hum, hum. Bon. Disons que je fais plus 1 de chaque côté. Ça va me faire 7x égale 7x. Puis, après ça, si je vais reprendre les termes en x de chaque côté, je vais faire moins 7x de chaque côté. Qu'est-ce qui arrive? 0 égale 0. X vaut quoi? On n'a même plus d'x. X, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est vrai que 0 est égal à 0? Hum, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette équation-là du départ, la grande qu'on avait, peu importe, je remplace x par n'importe quelle valeur, ce sera toujours, toujours vrai. Donc, quand une situation comme ça arrive, qu'est-ce qu'on écrit? Bien, on dit qu'on a une infinité de solutions. Et la façon de l'écrire, c'est celle-ci. On va dire que x appartient. Ça, c'est le symbole qui veut dire appartient au réel. Les réels, c'est l'ensemble des nombres possibles. Donc, voilà pour l'exemple 3. Maintenant, on va terminer cette partie par l'exemple 4, qui s'appelle, attention, l'espiègle. Donc, l'exemple 4, l'espiègle. Oh, oui, attention. Donc, 3,5 fois x plus 1 sur 5, plus x sur 5, est égale à 2x plus 1. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, il y a des fractions. N'ayez pas peur. Les fractions sont nos amis. On va commencer par s'occuper de la première partie. Celle que je vais souligner en jaune, ici. On va juste s'occuper de cette partie-là. Juste simplifier cette multiplication de fractions-là. Donc, vous vous rappelez comment est-ce qu'on multiplie les fractions. On multiplie les numérateurs ensemble et les déliminateurs ensemble. Donc, si je multiplie les numérateurs ensemble, 3 fois x plus 1, ça va me faire 3x plus 3. Et au dénominateur, 2 fois 5, ça me fait 10. x sur 5 est égale à 2x plus 1. Maintenant, toujours du côté gauche de l'égalité, les deux fractions qui sont là, on doit additionner ces deux fractions-là. Donc, on se rappelle, pour additionner des fractions, on doit s'arranger pour que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc, il faut trouver un dénominateur commun. Avec 10 et 5, quel serait le dénominateur commun? Hein? Oh oui, tu l'as trouvé! C'est 10! Alors, on va mettre ça sur 10. La première fraction est déjà sur 10, donc on va la laisser comme ça. 3x plus 3 sur 10. Et l'autre, ce sera sur 10. 5 pour aller à 10, j'ai fait quoi? Fois 2. Donc, le numérateur, je le multiplie par 2 aussi, ce qui me donne 2x. Maintenant, je peux additionner les deux fractions qui sont ici. Ça va me donner sur 10, 3x plus 2x, 5x, plus 3. Qui est égal à 2x plus 1. Maintenant, la prochaine étape, la fraction ici qui est sur 10, si on voulait enlever le sur 10 pour pouvoir travailler avec quelque chose de plus agréable, on pourrait multiplier par 10 de chaque côté de l'égalité. Ça va nous permettre de travailler sans les fractions. Donc, je vais voir si je peux... Non, je ne pense pas que je peux étirer ma page. Donc, je vais changer de page. Donc, je vais réécrire ce que j'avais ici. Je vais vous montrer en jaune ça ici. Je vais le réécrire sur l'autre page, puis on va continuer. Donc, allons à l'autre page. OK. Donc, je vais réécrire ce que j'avais. Donc, j'avais 5x plus 3 sur 10 est égal à 2x plus 1. Donc, en multipliant par 10 de chaque côté de l'égalité, ici, je vais avoir mon 5x plus 3. Et de l'autre côté, en multipliant par 10, 2x fois 10, ça fait 20x. Puis 1 fois 10, ça fait 10. Bon, rendu à cette étape, on vient de se débarrasser de l'espiègle. Le reste, c'est des affaires avec lesquelles on est habitué de travailler. Donc, on va mettre les termes en x d'un côté, puis les termes constants de l'autre côté. Moi, je vous conseille ici de mettre les termes en x à droite. Je sais qu'on est habitué de mettre ça à gauche, mais là, si on les met à droite, si vous voyez, le terme en x va être positif. Puis moi, je suis un gars positif, donc j'aime mieux avoir du positif. Donc, je vais faire moins 5x de chaque côté. Donc, ça me fait 15x plus 10. Et ensuite, je vais faire moins 10 de chaque côté. Ce qui va me donner moins 7 est égal à 15x. Et ce qu'il nous reste à faire, bien, on divise par 15 de chaque côté. Et là, ne commencez pas à sortir votre calculatrice. Moins 7 divisé par 15, il n'y a rien de plus facile que ça. Ça donne moins 7 quinzième. C'est tout. Vous le laissez sous forme fractionnaire, et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc, ça termine la première partie du cours 1. Et si vous voulez voir la deuxième partie du cours 1, bien, je vous invite à aller voir cours 1, deuxième partie. C'est plus simple que ça. Entre-temps, je vous dis au revoir, Au revoir, et à bientôt.